Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale. Fréquence médiévale, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. Le premier magazine en ligne consacré à l'histoire médiévale. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet qui, je le sais, vous passionne. Parce qu'il s'agit de la légende arthurienne et du roi Arthur. Et pour cela, nous avons invité Alban Gauthier qui est historien. Qui a rédigé, alors c'était en 2009 si j'ai bonne souvenance. 2007. 2007, mais le poêche c'était en 2009. Je ne sais plus exactement les dates, mais voilà. Et une super biographie consacrée à Arthur qui est parue chez Ellipse et qui est disponible en poche. Voilà, donc c'est pas cher en plus. Et Alban, tu es spécialiste en plus de l'histoire des mondes anglo-saxons médiévaux. En fait, dans ce qu'on appelle en Angleterre les Dark Ages, donc les âges sombres. Donc cette période qui va en gros de la fin de l'Empire romain, de la présence romaine dans les îles britanniques. Jusqu'à, pour simplifier, Guillaume le Conquérant. Voilà, même si je n'aime pas utiliser l'expression Dark Ages pour l'ensemble de la période. Bien sûr. Je la réserve aux deux premiers siècles pour lesquels les sources écrites sont très peu nombreuses. D'où le nom en fait. Voilà, d'où le nom. C'est pas que la période était sombre et que les gens étaient malheureux. C'est que l'historien a peu de textes pour travailler. D'accord. Alors je m'excuse au passage pour les éditeurs et les éditrices. Vous remarquerez que j'ai la gorge légèrement prise. Voilà, donc la grippe plus la pollution, ça ne le fait pas. Voilà, donc voilà, désolé, mais on va quand même le faire. Donc Alban, on va, on s'inspire en fait pour cette émission d'un super article que tu as co-écrit avec Marc Adorley. Tu as même précisé avant l'émission que c'était lui qui avait eu l'idée en fait de cet article. Article qui est disponible en ligne sur le site de l'excellente revue médiévale et qui s'appelle « Les origines de la légende arthurienne, six théories » qui est absolument génial parce qu'en fait c'est un article court mais qui passe une par une les grandes théories par rapport à l'Arthur historique. Ou est-ce que le roi Arthur aurait existé ou pas ? Parce que c'est ça le cœur de notre émission. Et on va les prendre une par une et puis après on va voir un peu ce que toi en fait tu défends comme théorie. La première, c'est une théorie d'ailleurs qu'on voit apparaître dans le film de 2004, donc Arthur. La première, c'est de dire en gros qu'Arthur aurait été un chef de guerre en fait dont la vie, enfin qu'il aurait vécu entre le 5e et le 6e siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette théorie déjà ? C'est une théorie récente en plus, il faut le dire aussi un petit peu. Alors récente et pas récente en même temps, c'est-à-dire que c'est une théorie que les historiens ont commencé à reprendre à leur compte véritablement au début du 20e siècle. Parce que pendant plusieurs siècles on a un peu considéré qu'Arthur était plutôt une légende. Et puis un certain nombre d'historiens au début du 20e siècle, Collingwood par exemple en Grande-Bretagne, ont essayé de reprendre les sources médiévales et se sont dit que ce personnage avait peut-être bien existé. Alors cela dit, c'est une théorie qui est très ancienne, puisque le premier texte à faire d'Arthur un chef de guerre, du 5e, 6e siècle, alors c'est le texte qu'on appelle l'Historia Britonum, l'Histoire des Bretons. De Nénius, voilà. Alors attribué à un certain Nénius, voilà, dont on n'est pas sûr en plus qu'il a existé réellement. Alors s'il a existé, est-ce qu'il a écrit cette oeuvre ou pas, on ne sait pas. Enfin, on va dire l'Histoire des Bretons, voilà. C'est un texte du début du 9e siècle, c'est un texte qui a été écrit vers 830, et dans lequel Arthur est présenté comme un chef de guerre. Dux bellorum, c'est le terme qui est employé dans l'Histoire des Bretons, c'est-à-dire littéralement chef des batailles, chef de guerre. Un dux bellorum qui aurait remporté 12 batailles. Et l'auteur anonyme de l'Histoire des Bretons, vers 830, fait une liste de 12 batailles. De 12 batailles qui auraient eu lieu autour de 500. Donc on est quand même plus de 300 ans après le moment en question. Le souvenir s'est peut-être conservé de ces 12 batailles, c'est pas impossible. Mais le problème, c'est que c'est quand même 300 ans de distance entre la date possible et l'écriture de l'œuvre. Et surtout, en fait, c'est pour ça que je parlais de Gilda, c'est qu'en fait, les opposants de cette théorie ont beau je dire que là... Alors, j'allais y venir. Voilà, excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. On a un texte. On a un texte beaucoup plus proche des environs de 500. Ce texte, c'est le texte qui est intitulé, l'œuvre qui est intitulée « La chute de la Bretagne » du moine Gildas, dont la date n'est pas précise, mais disons entre 500 et 550 à peu près. Et ce Gildas mentionne une guerre, des guerres entre les Bretons, c'est-à-dire les habitants qu'on appelle parfois les Britos-Romains aussi. Toi, tu dis bien, alors, tu emploies le terme « britonique ». Ça, c'est bien pour bien faire la différence entre les Bretons. Oui, alors, les Bretons, on est dans ce que les Romains appelaient l'île de Bretagne. De Britannia, oui. Voilà, Britannia, l'île de Bretagne, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, mais c'est toujours une Bretagne. Entre les Bretons, les Brito-Romains, d'une part, et puis les envahisseurs saxons. Et Gildas décrit cette guerre entre les Bretons et les Saxons. Et il ne mentionne pas le nom d'Arthur. Il ne mentionne absolument pas le nom d'Arthur. Il mentionne le nom d'un autre chef de guerre, un certain Ambrosius Aurelianus. Il le fait, mais il mentionne le nom d'une bataille. Il dit la bataille du Monts Badonicus, du Mont de Badon, du Mont Badon. Mais que ce soit dans la guerre en général ou pour cette bataille, il n'attribue pas la victoire à Arthur. Et là, on est beaucoup plus près des événements. On est à l'époque de quelqu'un qui nous dit, j'ai 44 ans, et l'année où a eu lieu la bataille, c'était l'année de ma naissance. Donc en gros, c'est quelqu'un qui écrit moins de 50 ans après les événements. Et en plus, il faut préciser que Gildas, c'est un breton lui-même. Donc il est quelque part du côté d'Arthur. Il n'a pas de raison de ne pas citer le nom d'Arthur. Si Arthur a remporté la bataille, il aurait probablement cité son nom. En même temps, je me rappelle avoir lu un historien britannique qui disait, est-ce qu'un auteur écrivant vers 1850 aurait dit, la célèbre bataille de Waterloo, qui comme vous le savez, a été remportée par le duc de Wellington. Est-ce qu'il se serait senti obligé de le mentionner ? Si tout le monde savait que c'était Arthur, il n'y avait pas de raison de donner son nom. Donc voilà, on a deux sources principales pour résumer. On a Gildas qui est proche des événements et qui ne mentionne pas Arthur. On a l'histoire des Bretons, 300 ans après, qui mentionne Arthur, qui mentionne cette même bataille de Badon, qui l'attribue à Arthur, qui dit, c'est Arthur qui a remporté la bataille de Badon, c'est la douzième des batailles d'Arthur. Mais on est 300 ans après. Donc moi, avec des sources comme ça, je conclue, cette première théorie, elle est possible, elle n'est pas absolument impossible, mais on ne peut pas prouver dans un sens ou dans l'autre. On ne peut pas prouver qu'elle est vraie et on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. On est face à des sources qui ne nous permettent pas de conclure, parce que soit on a une source proche des événements qui ne nous dit rien sur Arthur, soit une source qui nous dit quelque chose sur Arthur, mais qui est tellement loin des événements qu'on ne peut pas reconstituer la manière dont l'auteur de l'histoire des Bretons, 300 ans après, est arrivé à parler d'Arthur. Justement, là tu parlais de ta théorie, on va quand même voir, il y en a plusieurs autres en fait, mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a d'autres théories. C'est la plus connue, la première. C'est la plus connue, voilà, la plus connue. C'est la plus populaire. Qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu, par exemple, dans une série comme Kaamelott, où en fait Arthur, c'est un brito-romain, quelque part, ou un breton romanisé. Mais c'est la théorie de l'histoire des Bretons, c'est la théorie au XIIe siècle de Geoffroy de Monmouth, qui est le grand auteur qui a popularisé la figure d'Arthur, qui nous donne même la date précise de sa mort, qui nous dit qu'il est mort, je ne sais plus la date exacte, mais je crois que c'est vers 530 ou 540, il nous donne une date précise, il nous dit qu'il est mort cette année-là, 536. C'est ça ? Enfin, voilà. Une date qui n'existait pas avant, précisément. Évidemment, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a inventé. Mais, voilà, c'est la théorie la plus populaire au Moyen-Âge. Pendant tout le Moyen-Âge, on pense qu'Arthur est un personnage historique, qui a vraiment existé, qui est, et qui en plus, alors ensuite, on en fait un grand roi, on en fait un personnage glorieux, fameux, dans toute l'Europe. Quasiment un empereur des îles britanniques et au-delà. On en fait quelqu'un qui affronte même l'empereur romain. Mais, pendant tout le Moyen-Âge, c'est la théorie populaire. Et puis, au XVIe siècle, on reprend les sources, on se dit, en particulier un auteur appelé Polydor Virgile, reprend les sources, dit ça ne marche pas. Là, on a le travail de l'humanisme, en fin de compte, qui dit voilà, ça ne marche pas, puis il croise avec d'autres sources, en disant, par exemple, même les sources continentales n'en parlent pas. Exactement, donc ce grand roi qui a affronté l'empereur romain, personne n'en parle. Donc, pendant environ 400 ans, en gros, entre 1530 et 1930, on a laissé de côté cette idée d'un Arthur historique. Je précise, par exemple, il y a un grand poème arthurien anglais, de Lord Tennyson, les idées du roi, au XIXe siècle. Mais même là, ils n'envoquent pas un roi historique, parce qu'en plus, les Anglais de cette époque disent, on descend de la race anglo-saxonne. Voilà, en plus. Donc, montrer un roi, Arthur, qui affronterait les anglo-saxons, ce n'est pas possible. Non, pour un auteur comme Tennyson, c'est un roi de légende. Voilà, c'est un roi de légende. C'est une belle légende, c'est une légende dont il s'inspire. Qui affronte des païens et tout, mais pas des anglo-saxons. Tout à fait. Alors, on pourra revenir, parce qu'en fait, il y a même eu des fouilles dans les années 60. Dans les années 60-70. Très, très médiatisé, en fait, avec, par exemple, quelqu'un comme Lécy Alcock, qui était... Oui, ou John Morris. Voilà, qui étaient des archéologues très reconnus, en fait. Il y a le château de Cadbury, si j'ai de bonnes souvenances. Voilà, le château de Cadbury, qui n'est pas très loin de Glastonbury, qui est dans le Somerset. Ce château... D'après les fouilles de Lécy Alcock, ce site aurait été réoccupé au 5e, 6e siècle, avec des fortifications en bois. Et donc, alors, Alcock a fait une première conclusion en disant, il y avait probablement un chef de guerre qui s'est installé là, à l'époque de la guerre entre les Saxons et les Bretons. Et puis, il va un peu plus loin, et c'est là que ça devient un petit peu plus embêtant. Il dit, c'était Arthur. Oui, par contre, il va y... Alors, pourquoi il dit ça ? Parce qu'il s'appuie sur un érudit du 16e siècle, John Leland, qui disait que Cadbury, c'était Camelot. Oui, oui, tout à fait. Mais 16e siècle, on est quand même très loin des événements, s'ils ont eu lieu. Si j'ai bonne souvenance, Leland a entamé, au 16e siècle, une polynmique avec Polydor Virgine, en fait. C'est-à-dire que tous ces humanistes qui cherchaient à défendre la grandeur de l'Angleterre ou la grandeur de la Grande-Bretagne, ce qui, au 16e siècle, n'est pas la même chose. Rappelons que l'Écosse est encore indépendante au 16e siècle. Et les Tudors, qui sont au pouvoir au 16e siècle, sont eux-mêmes gallois d'origine et pas anglais. Donc, ces humanistes cherchent à défendre la grandeur de l'Angleterre, la grandeur de la Grande-Bretagne, la grandeur d'une Angleterre catholique ou la grandeur d'une Angleterre en train de devenir protestante. Et donc, ils utilisent la figure d'Arthur, pour certains historiques, pour certains légendaires, dans un débat idéologique, dans ce qui est le débat idéologique de leur temps. Je rappelle qu'Henri VII, le premier roi Tudor, avait appelé son fils-aimé Arthur. Alors, ce fils est mort avant son père, donc il n'est jamais devenu roi. Il était remplacé par Henri VIII, son frère cadet. Mais, voilà, il y avait un véritable programme au début du 16e siècle, chez les premiers rois Tudors, de faire de la figure d'Arthur un grand ancêtre. En plus, ils étaient d'origine galloise. Ils étaient d'origine galloise. Alors, on va passer aussi à deux théories intéressantes. Il faudrait quand même les citer, parce qu'elles ont eu un peu de diffusion ces dernières années. Alors, par exemple, la théorie Arthur Avatar de Rio Tamus. Oui. Alors, revenons à Geoffroy de Monmouth, au XIIe siècle. Il raconte qu'Arthur est allé sur le continent, et qu'il a affronté l'empereur romain, et qu'il a mené des campagnes. Bon. Un certain historien, disons à moitié amateur, qui s'appelle Geoffrey Ash, a rapproché cette description de Geoffroy de Monmouth, qui date du XIIe siècle, je le rappelle, donc très longtemps après les faits. Il l'a rapproché de textes du Vème siècle, en particulier des textes de Sidouan Apollinaire, un auteur gaulois, gallo-romain du Vème siècle, qui évoque un certain Rio Tamus, qui aurait été un chef des Bretons, actif sur le continent, au Vème siècle. et qui aurait servi, disons, d'auxiliaire aux forces romaines, mercenaires, auxiliaires. C'est très difficile à dire, parce qu'en fait, on a deux extraits de lettres très brèves de Sidouan Apollinaire. On a trois fois rien sur Rio Tamus. On ne sait même pas si c'est son nom. On ne sait pas si c'est un nom propre ou si c'est un titre. Rio Tamus signifiant, je ne sais plus exactement quoi, en langue britannique, il y a la même racine que Rix, le roi. Bon, on ne sait pas si c'est un titre, on ne sait pas si c'est son nom. On sait très peu de choses de lui, en réalité. Et Hach les a rapprochés, a rapproché l'Arthur de Geoffroy de Monmouth, qui opère sur le continent, et ce Rio Tamus, qui opère lui aussi sur le continent au Vème siècle. Moi, je ne suis pas très convaincu par ce rapprochement. C'est vraiment tiré par les cheveux. Il faudrait qu'entre les environs de 450 et les environs de 1120, 1130, où écrit Geoffroy de Monmouth, il faudrait qu'il y ait des sources écrites qui aient été transmises et qui aient transmis le souvenir de ce personnage et qui est en effet Arthur. Je ne vois pas bien comment. Je ne vois pas bien comment ça marcherait. Il y a aussi une autre théorie qui a été diffusée par le film de 2004. La théorie des Sarmates. La théorie des Sarmates. Comme quoi, en fait, les chevaliers arthuriens seraient des descendants ou a hérités de la cavalerie Sarmate, des auxiliaires romains Sarmates. Et c'est vrai que les auxiliaires romains Sarmates étaient une cavalerie lourde, en plus. Et il y en avait aussi, ça s'est prouvé, qui étaient en Bretagne au IIe siècle. Et qu'il y aurait eu un général, un IIIe, et qu'il y aurait un général Artorius qui, lui, aurait été présent au IIe siècle. Donc, il y a une espèce... Lucius Artorius Castus. C'est un officier romain connu par une inscription funéraire, je crois. Une inscription funéraire du IIe siècle. Les historiens qui ont défendu cette théorie, Cam Malone en particulier, ont rapproché ce Lucius Artorius Castus, originaire de Dalmatie, c'est-à-dire en gros la Croatie actuelle, Croatie ou Bosnie-Herzégovine. Donc, d'un côté, ce personnage, et puis d'autre part, les cavaliers Sarmates, les auxiliaires Sarmates présents au IIIe siècle en Bretagne, en particulier sur le mur d'Adrien. Ça fait déjà un siècle de distance. Ça fait déjà un siècle de distance. Et puis la Dalmatie, c'est-à-dire la côte croate, et les Sarmates, c'est-à-dire en gros, aujourd'hui, la Roumanie, la Hongrie, ce n'est pas le même endroit non plus. Voilà. Donc, il y a des... Alors ensuite, on est allé chercher des motifs mythologiques comme l'épée jetée dans l'eau qu'on trouve dans les romans du XIIe siècle. On est allé les rapprocher de mythes Ossètes, c'est-à-dire de mythes caucasiens. Oui, alors là, ce n'est pas non plus la même région. Non, ce n'est pas la même région. Alors, les Sarmates et les Ossètes sont peut-être à l'origine un même peuple, et on n'en est pas sûr exactement. Enfin bon, on a rapproché tout ça, on en a fait une soupe, pour dire les choses clairement, et on a dit, c'est la même chose. La légende arthurienne, en fait, c'est Lucius Arturius Castus, ce personnage du IIe siècle. Bon, après, c'est marrant pour des scénaristes de jouer là-dessus. Ensuite, ils ont le droit. Voilà, ils ont le droit. Ils font de la fiction. Mais il ne faut pas aller prétendre que c'est l'histoire, parce que, moi, je ne suis pas du tout convaincu par cette théorie. C'est trop tiré par les cheveux. C'est trop tiré par les cheveux, ça part dans tous les sens. Alors, l'autre théorie, c'est de l'Arthur du Nord, en fait, l'Arthur qui aurait une origine, en fait, nordique, donc écossaise, pour simplifier, en fait, du mythe arthurien. Bon, ça, c'est lié à plusieurs éléments, en particulier à deux éléments. D'un côté, la toponymie. Il y a beaucoup de toponymes dans le Nord, dans le Nord de la Grande-Bretagne. Des noms de lieux, en fait. Oui, des noms de lieux, pardon. Donc, dans le sud de l'Écosse et dans le Nord de l'Angleterre, qui sont liés à Arthur. Le problème des lieux, comme le siège d'Arthur, par exemple, Arthas Seed, c'est un lieu à côté d'Édimbourg. Le problème, c'est que ces lieux peuvent parfaitement être donnés par une légende. Il n'y a pas besoin qu'un personnage historique ait existé à un endroit pour qu'on donne son nom à un lieu, en particulier à des lieux, disons, Arthas Seed, à côté d'Édimbourg, c'est une montagne, en réalité. C'est une montagne, donc c'est des lieux qui se voient dans le paysage. En France, par exemple, on a plein de lieux qui s'appellent la Brèche de Roland, enfin voilà, qui est partout. Ensuite, on peut imaginer qu'il y ait des lieux qui soient appelés le Chaudron d'Hercule. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Chaudron d'ailleurs, mais pourquoi pas. Allez, allons-y. Mais, le nom de lieu n'est pas nécessairement lié à quelqu'un qui a existé. Le deuxième élément, c'est le fait qu'on a longtemps dit que Gildas lui-même était originaire du Nord. Ce n'est pas totalement impossible. Le problème, c'est que cette idée selon laquelle Gildas venait du Nord, c'est lié à une vie de Gildas, parce que Gildas a ensuite été considéré comme un saint. Et donc, on a écrit sa vie. Une vie de Gildas qui date, en réalité, semble-t-il, plutôt du 7e, 8e siècle. Et peut-être même plus tard. Encore une fois, les vies de saint, donc les agiographies, ce n'est pas des biographies de la science. Ce sont des biographies qui servent, par exemple, les intérêts d'une communauté religieuse précise située dans un lieu qui prétend détenir les reliques du saint. Dans ce cas-là, ce n'est probablement pas le cas. Mais, en tout cas, ce Gildas qui serait dans le Nord, c'est très tardif comme idée. Et puis, je rappelle que Gildas, de toute façon, ne mentionne pas Arthur. Donc, là encore, on a un peu un château de cartes. Alors, derrière la théorie, il y en a une qui est tranchée. Et toi-même, dans ta biographie, tu lui dis, en fin de compte, c'est celle qui a le plus d'écho aujourd'hui. Et tu dis qu'elle est la plus étayée. Chez les scientifiques. Et qui est, ça, ce n'est pas faux, et qui est la plus étayée. Et qui dit, en gros, Arthur est une mythologie. Point, c'est une invention. Je ne reviens pas dessus. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais toi, par contre, on va dire que tu te dis, en fin de compte, on ne sait pas. Je vais dire la même chose que pour la première théorie. C'est crédible. Ça peut... Enfin, ce n'est pas impossible que cet Arthur soit un personnage mythologique qu'un auteur au début du 8e siècle, du 9e siècle, pardon, l'auteur de l'histoire des Bretons, transforme en personnage historique. D'ailleurs, dans cette histoire des Bretons vers 830, Arthur est aussi présenté comme un personnage légendaire. C'est-à-dire qu'il y a un autre chapitre de l'histoire des Bretons où il y a un autre chapitre, pas seulement les douze batailles, mais un autre chapitre qui parle d'Arthur. Et dans cet autre chapitre arthurien, c'est deux histoires totalement délirantes. C'est l'histoire du tombeau du fils d'Arthur. Quand on va mesurer le tombeau, il mesure six pieds et puis on revient le lendemain, il mesure cinq pieds. Et puis, on revient le lendemain, il mesure huit pieds. Tombeau du fils d'Arthur qu'Arthur aurait tué lui-même. Et la deuxième histoire, c'est un cairne qui est situé au Pays de Galles qui s'appelle Cairne-Kabal. Un cairne, c'est un tas de pierres. Un tas de pierres qui sert de repère dans le paysage. Un tas de pierres qui s'appelle Cairne-Kabal à cause de Kabal, le nom du chien d'Arthur. Et alors, quand on va près de ce cairne et qu'on enlève une pierre, si on revient le lendemain, la pierre est à nouveau sur le cairne. D'accord. Donc, ça veut dire que dès le début du IXe siècle, dès le moment où Arthur apparaît dans les textes, parce que c'est la première apparition d'Arthur dans les textes, il y a une partie du texte qui en fait un personnage historique avec douze batailles et une autre partie du texte qui le situe vraiment dans la mythologie, dans les légendes. Parce que là, ce que tu dis, ça rappelle un peu le texte gallois du Mabino-Gyon. En fait, voilà, où là, c'est des trucs complètement... C'est de la magie. C'est magie, c'est un héros folklorique, Arthur, voilà, qui... Donc, c'est pas impossible. Je rappelle qu'Arthur, soit ça vient du latin Artorius, Arturus, Artorius ou Arturius, pardon, soit ça vient du gallois Arth-Gur, c'est-à-dire littéralement ours-homme. Et là, on aurait un personnage qui serait une sorte de héros-ours qui est très fort, très vaillant. On peut renvoyer l'excellent bouquet de Michel Pastoureau, d'ailleurs, sur l'ours qui en parle. Ou le livre de Philippe Walter, L'Arthur, l'ours et le roi. Oui, tout à fait. Qui, lui, explore à fond, justement, cette veine mythologique de Arthur l'ours. Ce serait une espèce de motif mythologique, en fait. Cette idée qui est, à la base, un motif mythologique, c'est tout à fait possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est certain. En fait, limite, ce que j'ai envie de dire, en fin de compte, toi, tu défends, tu me corriges, si je me trompe, tu dis, en fin de compte, ça peut être tout à la fois, en fin de compte. Ça peut être aussi quelques personnages pris par-ci, par-là, plus un personnage mythologique qui aurait été, il y aurait une espèce de syncrétisme, en fait, en gros, à la fin du, au 8e, 9e siècle. Et puis, un peu après, en fait, ça serait mélangé pour aboutir à ça. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que les deux théories soient en partie vraies chacune. Reste qu'il y a le nom Arthur. Donc, s'il y a quelqu'un qui existait qui s'appelait Arthur, alors, on en arrive justement à la dernière théorie, dans ce cas-là. La dernière théorie, c'est peut-être que cet Arthur, c'est ce fameux Ambrosius Aurelianus, mentionné par Gildas. À qui, par la suite, à cause des légendes folkloriques qui existaient, on a donné le nom d'Arthur. Oui, parce qu'il aurait remporté une grande victoire. Il aurait remporté donc on ne prête qu'aux riches. Voilà. Et donc, il serait devenu une espèce de héros folklorique, mythologique. Et donc, voilà. Exactement. Un peu comme Richard Coeur de Lion. Ou fort comme un ours. Richard Coeur de Lion à qui on prête des aventures où il arrache le cœur d'un lion dans sa gueule. Ou même comme Napoléon au 19e siècle. Oui, tout à fait. Personnage qui devient quasiment mythologique. Oui, tout à fait. En fait, voilà, une espèce de... Alors, c'est intéressant. Mais imaginons, par exemple, on va prendre cette théorie, cette théorie, Ambrosius et Rodianus, donc, ce personnage qui, selon Gildas, réussit à vaincre les Saxons à la bataille du Mont-Badon. Imaginons, voilà, imaginons à quoi ce qui pourrait ressembler, par exemple, le personnage de voilà. Je vais juste dire une chose. Le problème, c'est que Gildas n'est pas assez précis. Gildas nous dit qu'Ambrosius... On ne sait pas où c'est, d'ailleurs, le Mont-Badon. On n'en a aucune idée. Il y a des gens qui ont dit que c'est Basse parce que le nom ressemble, mais ce n'est pas certain du tout. Gildas nous dit qu'Ambrosius mène la guerre contre les Saxons. Mais sa phrase est tellement longue et tellement compliquée et son paragraphe traîne, ce qui fait qu'à la fin du paragraphe, on ne sait pas si c'est lui qui a remporté la bataille du Mont-Badon ou pas. Oui, à rien. Ça rappelle un peu dans les annales de Cambry, en fait, où, en fin de compte, il y a Mordred, parce que c'est le premier personnage arthurien en Arthur qui est cité. Et on ne sait pas si Mordred, il est avec ou contre Arthur dans les annales de Cambry. Ça, c'est un texte du Xe siècle vers 950 qui est le premier à nous donner la date de la mort d'Arthur, 518, je crois, dans ce texte. Et qui nous dit la bataille de Camelan où moururent Arthur et Mordred. Et sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils étaient du même côté ou pas ? Le premier texte qui mentionne Mordred et le premier texte qui mentionne la mort d'Arthur ne nous permet pas de conclure. C'est tellement. Je trouve que c'est assez typique du genre de source avec lesquelles on doit se débrouiller quand on va à la recherche de cet Arthur historique. C'est des sources qui sont tardives, qui sont allusives, quelques vagues allusions qui sont très brèves. Une phrase, deux phrases, un paragraphe. Comme tu dis, souvent l'archéologie ne peut pas aider. Parce que souvent on entend, et toi tu en parles très bien dans le bouquin, on avait même fait d'ailleurs sur le site d'Histoire et Images médiévales un petit point d'ordre par rapport à ça. C'était l'été 2016. En fait, il y a eu une espèce d'annonce. On a retrouvé la tombe d'Arthur ou on a retrouvé des traces du château d'Arthur. Et là, c'était cette fois, encore une fois, à Tintagel, le château qui est lié au mythes arthurien avec Geoffroy de Montmouf qui a fait le lieu de la conception d'Arthur. Et on dit, je crois que c'est venu du British Heritage qui dit en gros, on a retrouvé, on l'a retrouvé. Sauf qu'en fait, c'est une opération marketing. C'est une opération marketing. Les fouilles, elles ont lieu depuis quasiment plus de 20 ans. Plus que ça même. Plus que ça même à Tintagel. Et donc, on est dans la pure opération marketing qui était reprise par plein de titres de presse, y compris des titres en France. Tintagel, c'est un site archéologique. C'est d'abord un très beau paysage. C'est d'abord un très beau lieu avec un très beau paysage. En Cornouaille, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ça ressemble un peu au nord de la Bretagne. C'est sauvage. C'est magnifique. Ou d'ailleurs, il y a juste à côté du château du château de Tintagel qui est un château du 12e, 13e siècle. Oui, c'est le 13e. 13e. Il y a du tourisme arturien depuis plus d'un siècle et demi. Maintenant, il y a un hôtel qui a forme de château qui était fait en 1899 qui s'appelle le King Arthur Hotel. Il y a tout un truc. Il y a du marketing évidemment derrière. Alors, effectivement, parce que Geoffroy de Monmouth avait dit qu'Arthur avait été conçu à cet endroit-là, le duc Richard Cornouaille au 13e siècle a fait construire un château. C'est vraiment volontairement pour reprendre la légende arthurienne. Il a fait construire un château dont il reste, il faut bien dire, quasiment rien aujourd'hui. Si vous allez visiter Tintagel, c'est pour ça que j'insistais sur le beau paysage parce que sur le site, il n'y a quasiment rien à voir. Il n'y a quasiment rien à voir. Alors, les fouilles ont montré qu'il y avait une occupation au 5e, 6e siècle, effectivement, probablement un palais, enfin un palais, il ne faut pas imaginer le palais de la Belle-au-Bois-Dormand. Il faut imaginer ce qu'on appelle un palais dans le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire une demeure d'un grand personnage. C'est un hall en fait, une espèce de... Peut-être, alors on est vraiment dans des régions vraiment au sud-ouest de l'Angleterre. Ce qu'il faut imaginer, c'est un lieu où un personnage important, riche, riche probablement du commerce avec le monde méditerranéen, parce qu'on a retrouvé aussi des amphores méditerranéennes à cet endroit-là. Ce personnage riche avait construit une demeure cossue, cossue pour l'époque. Donc, voilà. Ce n'est pas piscine-jacuzzi. Non, pas du tout. Il y a la mer à côté en même temps, donc ce n'est pas nécessaire. C'est un peu froide quand même sur place. Un peu froide, mais voilà. Mais voilà, on avait sans doute un personnage important. N'allons pas lui donner le nom d'Arthur, ou de Gorlois, ou du Terre. N'allons pas lui donner le nom d'un personnage légendaire présent dans des sources du XIIe, XIIIe siècle. Ce personnage, on ignorait le nom des gens qui se sont succédés pendant trois ou quatre générations dans cet habitat. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le roi Arthur. Oui, donc il faut faire attention justement, parce qu'on est obligé de terminer, ça va être un peu le mot de la fin. Faites attention quand vous vous entendez comme ça dans la presse, arrivez, oh peut-être pas, on se retrouve un jour, on va trouver une trace. Faites attention quand vous avez des annonces un peu tenues de fruande comme ça. Voilà quoi, des traces d'Arthur. Il y a quelques années, par exemple, je finirai là-dessus, sur cet exemple-là, il y avait un tesson, on avait retrouvé le nom Artognou dessus. Artognou. Alors on a tout de suite dit Art, Art, c'est Arthur. Sauf que Artognou et Arthur, ce n'est pas le même nom. Artognou, c'est Artognou, la personne qui avait été commémorée sur ce tesson de poterie, si tant est qu'il s'agisse d'une commémoration, cette personne-là ne s'appelait pas Arthur. On n'a pas de poterie en plus. Non, on n'a que la moitié de l'inscription. Ce personnage s'appelait Artognou ou avait un nom qui commençait par Artognou. Ce sera le mot de la fin sur ce tesson mystérieux sans lettres. Je rappelle déjà, merci Alban d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce roi Arthur historique ou de ses origines de la légende arthurienne. Je rappelle le titre de ton livre de 2009 qui est paru chez Ellipse qui est paru en poche d'ailleurs maintenant. Arthur, tout simplement. c'est simple à s'appeler. Et je rappelle aussi on le mettra de toute façon en lien les origines de la légende arthurienne. C'est le titre de cet article qui a été publié en 2010 dans la revue médiévale mais qui est en ligne et que tu as fait en collaboration avec Marc A. Dergley. Merci Alban et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Et merci aussi à Exome. Ne l'oublions pas d'avoir monté l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci à tous.